Yo les poissons, c'est Fuaraquiem, ou plutôt Flamencuche, enfin plutôt Flamenchuche parce que je savais pas écrire et que je pouvais pas recréer mon perso. Mais bref, aujourd'hui on va parler des sorts de la toute nouvelle classe qui est sortie hier, donc le 3 décembre. Donc le Dark Avenger, donc comme son nom l'indique il est plutôt dark, en plus il fait des flammes et tout, il est trop dark et tout. Mais bon, dans cette vidéo je vais surtout vous montrer et vous expliquer ses sorts et comment le jouer, parce qu'il y a pas mal de trucs à comprendre avec cette classe qu'on ne comprend pas directement. Et si jamais vous vous demandez comment je fais pour le monter si vite niveau 80, bah en fait si on a un perso niveau 70 ou plus on peut directement le créer niveau 60. Et donc après il n'y a plus qu'à faire le cirque et un peu de farm au niveau 80 et on y a quelques heures. Donc si jamais vous pouvez toujours aller voir mon guide 70-80. Et aussi au niveau 60 et 80 vous recevrez du stuff donc c'est plutôt pas mal pour commencer. J'ai déjà du stuff plus 8-80 donc c'est pas mal. Donc ouais déjà avant de parler de ses sorts, pour ceux qui se demandent le Dark Avenger il tape physique et feu. Donc sa stade principale ce sera la force. Mais il lui faut aussi pas mal d'agis pour avoir des bons critiques parce qu'il en a très besoin. Mais je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Du coup on va passer directement au sort. Donc sa première classe c'est Warrior donc le skill build de base. Mais vu que c'est un guerrier du coup il peut aussi courir. Donc il faut savoir ça. Et il peut utiliser l'auto-attaque, c'est l'auto-attaque du swordman. Sa seule différence avec le guerrier c'est qu'il aura Arial Blade, son clic droit en l'air. Mais si elle est en cooldown vous pouvez utiliser Dropkick. Donc bon on va passer au sort de Dark Avenger. Donc tout d'abord pour les sorts de gauche, voilà ceux-là, vous les aurez un Nightmare skill. C'est-à-dire que quand vous êtes transformé vous aurez une version X on va dire. Donc le tout premier sort c'est Grave qui ressemble un peu à triple slash mais en rouge quoi. La grosse différence c'est qu'en version transformée, comme j'ai transformé un Dark Avenger comme ça, on le cooldown ici. Vous aurez le choix entre deux attaques en laissant appuyer là et en relâchant. Avec le clic gauche ça c'est ça, ça pousse en avant. Ça peut faire rebondir contre le mur. Et avec le clic droit, je relâche. Ça envoie des lames qu'il met en l'air et qu'il pousse aussi. A savoir que si vous vous relâchez trop tôt pendant le key charge, je vous mettrai le coup normal. Voilà je vais juste les remontrer un petit peu. Ça c'est avec le clic gauche. Et avec le clic droit, est-ce que je vais avoir le temps ? Voilà. Bon c'est un peu long à charger mais en général ça passe. Ensuite on a Shadow Stinger qui ressemble un peu au Deep Straight mais à la différence il n'a pas d'iframe au début. Et pareil avec le Deep Straight, vous avez deux choix. Avec le clic gauche comme ça, qui pousse en avant et qui pousse très très loin. Et du coup il pousse vachement loin et il peut faire revenir contre les murs. Donc là c'est facile de combo après. Et sinon vous avez le clic droit qui met en l'air mais pas très haut. Et bon ça va, ça reste possible de combo après ça. Et pour sa version transformée, j'ai pas l'impression que ça change grand chose. Pour le clic gauche j'ai pas l'impression que ça change du tout. Peut-être qu'il fait juste un peu plus mal. Et pour le clic droit, c'est pareil mais il a une plus grosse zone. Bon là il est en train de se relever. Voilà, là ça l'aurait pas touché normalement et ça le met un peu plus haut aussi. Donc ensuite on a la Piercing Crescent. On saute en l'air. On peut le faire en l'air ou on peut le faire au sol. Et en restant appuyé ou en cliquant en gauche. Donc on envoie les trois lames. Vous pouvez faire jusqu'à 18 coups par lame. Je sais pas si je vais tous les avoir. Non. Et en sachant qu'avec sa version transformée, vous pouvez faire le sort deux fois de suite. Vous voyez là il est en train de se charger. Deux fois de suite en PvP ou trois fois de suite en PvE. Donc ça met vraiment plein 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 de multi-hit. Donc c'est assez pratique pour stacker les bulles. Mais je reviendrai là-dessus plus tard. Et pour faire la deuxième version. Là en fait il est activé deux fois de suite. Voilà pour envoyer les deux. Vous avez juste à faire les lames. Et rappeler. Je bouge c'est assez pratique pour rester en l'air assez longtemps. Il a pas des dégâts de malade. Mais il peut être assez bien pour combo. Par exemple si l'ennemi est à terre. Et que je le fais. Voilà pendant l'auto-attaque. Ça peut combo. Si je le fais. Voilà à ce moment là. Au moment où il y a le quatrième coup. Où il fait un petit 360. Il sera directement en l'air. Et donc il s'en sera un petit peu plus vite. Petit truc à savoir. Mais bon si l'adversaire est debout. Il devrait pouvoir s'en sortir normalement. Mais bon vu que ça fait plein 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 de petits coups. C'est dur de tous les mettre. Mais contre les gros boss en PvP. C'est pas trop mal. Enfin PvE plutôt. Ensuite on a Doom Blade. Donc cette attaque là. Qui est une grosse attaque. Vous chargez et vous détruisez tout autour de vous en gros. En gros vous chargez l'attaque. Et vous faites une AoE autour de vous. Qui mettra l'ennemi en l'air plusieurs fois. Donc assez pratique pour combo après. Vu que ça garde l'ennemi en l'air. Ça fait assez mal en PvP. Ou en PvE aussi. Mais c'est assez dur à placer en mode normal. Parce que c'est très long à charger quoi. Mais heureusement. Avec la version transformée. Le cooldown. Avec la version transformée. Elle se lance directement. Donc vous pouvez plus facilement combo avec. Bon le seul gros problème de cette attaque. C'est son cooldown en PvP. 40 secondes. Et le temps que ça met à se lancer surtout aussi. Mais à savoir que pendant que vous chargez cette attaque. Vous avez 50% de dégâts réduits. Donc c'est pas trop mal. Et quand vous la lancez aussi. Vous gagnez deux bulles. Enfin j'appelle ça des bulles. Mais c'est des Avengers Force. Mais voilà quoi. Ah oui et les bulles. Vous les gagnez que si vous êtes pas transformé. Donc ensuite on a Vengeance Storm. Voilà celle là. Qui est à peu près pareil. Sauf que c'est une AoE devant. Vous le chargez et vous la lancez. Et elle met un dernier coup à la fin. Et elle aussi elle laisse en l'air. Mais c'est un peu plus dur à combo que. Qu'après Doom Blade. Parce qu'on reste plus longtemps dans l'animation. Donc là aussi quand vous la lancez. Vous avez deux bulles. Et vous avez 50% de dégâts réduits. Et là aussi en étant transformé. Elle se lance plus vite. Donc ensuite on a un buff debuff. Avenger Force. Et en gros quand vous le lancez. Vous gagnerez 10 Avenger Force. Donc les bulles. Et ça réduira la vitesse de mouvement et d'attaque. De votre adversaire de 16% en PvP. Et 32% en PvE. Et en plus de ça. Il augmentera les dégâts que l'adversaire reçoit. 18% en PvP. Et 28% en PvE. Au niveau maximum bien sûr. Et ce debuff durera 3 secondes en PvP. Et 10 secondes en PvE. Donc je pense que c'est intéressant de le mettre à fond. Surtout en PvE en fait. Vu que ça dure pas très longtemps en PvE. Ensuite on a un passif. En gros plus vous avez de bulles Avenger Force. Et plus vous tapez fort. Chaque bulle vous donne 1% de force en PvP. Ou 3% en PvE. Ainsi que 10 d'attaque en PvP. Et 50 en PvE. Donc au maximum avec 30 bulles. 30% de force et 300 d'attaque en PvP. Ou 90% de force et 1500 d'attaque en PvE. Ensuite on a un autre sort. Step Blade. Là je l'ai pas pris mais je vous mettrai quand même. Un moment où je l'utilise. En gros. Pas du tout utile en PvP en fait. Mais pas trop mal en PvE. Donc Step Blade. Qui envoie une lame qui vous téléportera à l'ennemi qu'elle touchera. Qui a une portée de 10 mètres. Et qui peut être utilisée dans les airs. Mais en PvP ça ne téléporte pas. Et ça fait qu'il y a un impact léger. Et pas beaucoup de DIA. Donc pas du tout utile à prendre en PvP. Du coup on passe à Soul Cutter après. Un coup qui peut faire jusqu'à 5 attaques. Quand vous appuyez sur le clic gauche. Là je clique. Là je clique. Là je clique. Et là je clique. A savoir que la 4ème attaque et la 5ème mettent en l'air. Mais que la 2ème et la 3ème touchent pas au sol. Et vous pouvez toujours attaquer l'ennemi si les gens rentrent en remondir. Mais généralement le 3ème coup ne touche pas. Mais heureusement vous pouvez directement annuler l'attaque en faisant un clic droit pour faire le dernier coup directement. Seul problème de cette attaque c'est qu'elle reste assez longtemps sans que vous pouvez esquiver à la fin. Mais heureusement vous pouvez lancer vos sorts. Un peu comme Shadow Stinger d'ailleurs. Je suis obligé d'attendre pour esquiver. Mais surtout le plus important avec ce sort. C'est que quand vous le faites vous réduisez la défense de feu des adversaires pendant 15 secondes avec cette attaque. Jusqu'à 11% en PvP et 28% s'il est max. Et je pense qu'il faut le max. C'est très important. Donc ensuite on a Dark Suffering qui est un peu comme la Flash Sun du Moon Lord. Mais la différence c'est que les lames passent pas à travers. Elles font une petite explosion. Mais vous pouvez utiliser si vous restez à pied sur S. Vous ferez des toutes petites lames. Voilà comme ça. Qui font des multi-heats. Très rapides mais qui font presque aucun dégât. Je crois que ça fait 1% de l'attaque de base. Donc pas grand chose. Mais c'est pratique pour faire des multiples pour stacker les bulles sur lesquelles on reviendra plus tard. Et avec le clic droit vous faites une zone tout autour de vous qui mettra l'ennemi en l'air. Donc assez pratique si vous voulez l'aligner directement pour continuer à combo. Un peu comme Hacking Stunts. Et d'ailleurs comme Hacking Stunts. Je vais attendre le cooldown. Voilà. Quand vous dashez. Oula pourquoi il n'était pas à terre. On va attendre. Voilà. Donc comme avec Hacking Stunts. Quand l'ennemi est à terre. Et que vous dashez. Vous le mettez en l'air. Parce que vous touchez l'ennemi quand il est à terre. Enfin c'est que vous ne le mettez pas vraiment en l'air. Mais il rebondit contre le mur. Ensuite on a un autre passif. Recovery. Qui augmente votre super à mort de 50% du sort. Donc par exemple si votre sort a 1000 de super à mort. Il aura 1500. Et il s'active quand vous vous faites attaquer. Pendant plus ou moins longtemps selon que vous l'ayez monté ou non. Donc il peut être très pratique. Mais par contre 10 points ça fait beaucoup de points quoi. Moi je l'ai laissé niveau 1. Mais j'aurais bien aimé le monter. Enfin évidemment il dure moins longtemps en PVP qu'en PE. Mais voilà. Donc ensuite on a Shadow Call. Un buff qui marchera pour vous et vos alliés. Qui vous donnera 32% d'attaque feu en PVE. Et 22% en PVP. Et il dure 30 secondes. Donc très important à max évidemment. Ensuite on a Shadow Blade. Un sort très long à se lancer. Et pas très utile avec la version non transformée. Bon il met en l'air donc c'est pas mal. Mais bon après c'est un peu comme Flying Swing du Barbaran. Ça a une bonne super à mort. Donc assez pratique pour tank. A savoir qu'en étant transformé il se lance directement. Et en plus il vous met en l'air. Donc vous pouvez enchaîner avec le piercing crescent. Et un autre truc bien de ce sort. C'est que vous pouvez l'utiliser n'importe quand. En appuyant sur espace. Voilà pendant une attaque. Un peu comme Evasion Slash. A la différence que là il n'y a pas d'iframe. Et donc c'est possible de faire Relieve et ça. Bon après c'est moins utile que Relieve et Evasion Slash. Mais ça pourrait vous aider de vous faire combo quand même. Vu que ça donne super à mort. Donc vous pouvez tanker le coup après. Mais bien sûr la version transformée c'est plus pratique. Parce que vous pouvez faire Relieve et ça. Et vous mettrez directement en l'air. Donc c'est plus pratique pour contre-attaquer. Donc ensuite on a les petits sorts Dash Combo. Qui est un mélange de la Dash Attack du Swordman et du Mercenaire. Donc au début vous avez le Swordman et le Mercenaire. Et vous pouvez continuer à enchaîner après. Par exemple avec un clic droit. Pour faire l'attaque à l'arène. Ou encore avec piercing crescent. En double cliquant sur le clic gauche. Ou en lançant le sword normalement. Ou encore carrément avec votre 50. En appuyant sur l'espace. Mais il faudra faire la version non chargée pour que ça touche. Malheureusement comparé à celle du Swordman. Le premier coup a pas 600 de super amort break. Il a que 300. Mais c'est déjà pas mal. Je crois que le dernier coup. Celui du Mercenaire a 600 de super amort. Donc si on met tous les coups au total ça fait 1200. Donc c'est pas mal du tout. Du coup Aerial Blade. Qui est le clic droit à l'air qu'on a déjà un peu parlé. Donc j'ai à peu près tout dit dessus. Il a une bonne portée ce sort. Je le touche même si je suis assez loin. Et ça le remettra en l'air. Même s'il est à terre. Je peux toucher à terre. Ouais. Donc très pratique pour continuer à combo. Et en plus il a 600 de super amort break. Donc c'est pas mal du tout pour une attaque aussi rapide. Je pense qu'il peut être très pratique pour. Contre attaquer après votre arrière à l'évasion. Avec 600 de super amort break. Comparé à Dropkick. Que je peux pas faire vu que j'avais pris le truc du cooldown. Mais qui a que 200 je crois. Et en dernier on a counter slash. Qui est comme Crysis Hall du Mercenaires. En gros quand vous faites frapper vous faites clic droit. Et vous repousserez tout le monde autour de vous. Et pour terminer avec les sorts du Dark Avenger. On a l'ulti. Dead Kneel. Je sais pas comment ça se prononce mais on s'en fout. Elle fait très très mal. Surtout contre les gros monstres qui peuvent prendre tous les coups. Et en plus on peut la faire à distance et en l'air. Donc c'est assez safe. Et en plus de ça elle a de life frame. Je sais pas vraiment où mais le site a dit qu'elle avait de life frame. Un PE uniquement je suppose. Donc je vais vous la montrer. Et vous pouvez rester appuyé sur clic gauche pour faire tous les coups. Et à la fin vous avez le choix. Là par exemple si je reste appuyé sur clic gauche. Et que je relâche. Je ferai une grosse attaque. Alors que si je fais la version que je relâche directement sans charger. Je vais vous montrer d'autant que le coup de l'homme se finisse. Donc là je vais vous montrer la version moins forte. Voilà là je relâche direct et il tombe un peu comme... Ah il y a le combo. Mais ça tape moins fort et ça fait pas de zone. Donc moins pratique. Vaut mieux utiliser la version chargée. Et ouais donc dernier truc avec l'ulti. C'est que si vous appuyez moins vite. Votre perso il va commencer à tomber. Donc ça va être plus pratique si vous voulez descendre un petit peu. Pour mettre le dernier coup plus facilement par exemple. Donc voilà. Une plutôt bonne ulti. En plus vous êtes assez safe en l'air. En plus de son life frame. Et ouais très bon dégâts aussi. Et assez stylé en plus. Donc voilà. Donc maintenant on va passer au sort de Dark Avenger. Donc tout d'abord vous avez Dark Avenger. Très original comme nom. Et qui va permettre de vous transformer. Bon du coup je vais vous expliquer un peu comment la transformation marche. Donc déjà quand vous vous transformez vous avez un boost de critique. Donc je vous conseille de la maxer vu que plus vous montez plus vous aurez de critique. Vous pouvez lancer cette attaque en l'air. Mais vous pouvez pas la lancer si vous avez moins de 10 bulles. Voilà. Donc vous voyez qu'en transformation je perds 1 bulle par seconde. Et si j'ai plus de bulles la transformation s'enlève. Et justement pour garder ces bulles. Vous avez plusieurs moyens. Donc déjà le buff Avenger Force. Qui vous donnera 10 bulles. Mais qui a un cooldown assez long. Sinon pour gagner 2 bulles vous pouvez toujours lancer Doom Blade, Vengeance Storm ou Dark Crash. C'est la 50. Mais ça marche que si vous êtes pas transformé là. Et 2 bulles c'est pas énorme. Mais le plus important du coup c'est le passive 65 là. Avenger Frenzy. Que à chaque fois que vous ferez un critique avec une attaque d'Avenger ou de Dark Avenger. Vous gagnerez 1 bulle. Donc voilà. Vu que le Dark Avenger a plein de multis. C'est assez facile d'en gagner. Enfin surtout en PvE parce qu'en PvP on fait pas beaucoup de critiques. Donc de toute façon. Si on pouvait tenir la transformation en PvP ce serait un peu trop abusé. Donc voilà. C'est à peu près tout. Et quand vous êtes transformé bien sûr vos swords deviennent en version transformé. Donc ensuite du coup on passe à Dark Crash. C'est à 50. Une attaque qui met énormément de temps à charger. Mais qui fait très 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 mal. Et qui tape sur une grosse zone. Vous pouvez la lancer en étant en l'air. Ou en appuyant sur Espace directement quand vous êtes en l'air. Comme ça. Et aussi vous pouvez annuler son chargement en appuyant sur Clé Gauche directement. Mais évidemment il fera moins de dégâts. Malgré que je sois très lente il y a quand même moyen de la mettre. Par exemple si j'utilise ça en étant transformé pour le mettre en l'air. Et Pershing Crescent pour le maintenir en l'air. Je vais essayer de vous montrer. Voilà là j'appuie sur Espace. Et là il sera gardé sur moi avec les petits coups. Et hop ça passe. Ça peut aussi marcher avec celle-là. Avec Doom Blade et Vengeance Storm. Mais il faut être assez rapide. Voilà là vu que ça le maintiendra en l'air. On peut aussi la placer après la dash attack. Mais c'est assez dur et il faut faire la version non chargée. Hop là j'appuie sur Espace. Et là je clique directement et normalement ça combo. Tant qu'il s'enfuie pas. Voilà donc ça va être assez dur à passer quand même en général. Avec celle-là je crois qu'il est possible aussi. Ah là il s'est pas pris les coups qu'il le maintient à l'air. Mais voilà. Quand vous chargez l'attaque vous avez aussi 70% de dégâts réduits. Donc très pratique. Voilà et un dernier petit truc avec cette attack c'est qu'il y a moyen d'aller très haut. Donc de rester assez safe. Si on fait ça. Si on fait les deux Persing Crescent. Et qu'on fait l'attaque. Voilà on est très très haut c'est cool. C'était juste ça. Ah oui et aussi un dernier petit truc c'est que les petits coups qu'ils gardent en l'air. Ça marche que quand on est transformé. Ensuite. Quand vous êtes transformé vous avez aussi la Dark Avenger Tumble. Donc une skill. Qui a pas de cooldown. Enfin un PvP elle a 0,5. Et voilà quoi. Et vous pouvez courir aussi après. Ce seul problème c'est qu'il utilise une Avenger Force à chaque fois que vous esquivez. Mais bon elle est quand même pratique parce qu'elle vous permet d'esquiver assez loin. Et en plus vous pouvez l'utiliser en l'air. Donc c'est assez pratique. Donc ça lui donne pas mal de mobilité. Par exemple il peut faire Persing Crescent. Faire une esquive et continuer. Genre en PvE ça peut être pratique pour esquiver les attaques des boss. Et voilà. Et pour rester en l'air pour être un peu plus safe aussi. Et évidemment pour l'utiliser. Je l'ai pas dit mais on utilise Shift en étant transformé. Ensuite on passe au point qui fait le plus débat on va dire. Donc c'est les passifs A et B. En gros vous avez le choix entre deux passifs à chaque fois. J'ai pas vraiment l'impression qu'il y en ait un mieux que l'autre. Ça dépend surtout de vos préférences et de votre type de jeu. Voilà par exemple pour le premier vous avez le choix entre 10% de dégâts reçus en moins. Ou 20% d'HP. Vous pourrez vous dire que 20% c'est beaucoup mieux quoi. Plutôt que 10%. Mais le truc c'est qu'en PvP ça donne 5% et 5%. Donc je me suis dit autant prendre les dommages réduits. C'est toujours un peu plus pratique. Ensuite vous avez le choix entre 10% de final damage ou 5% en PvP. Ou 15% d'attaque feu ou 8% en PvP. Donc là je vous conseillerais plutôt de prendre final damage si vous avez les moyens de vous acheter un stuff full final damage. Mais vu que c'est très cher je pense que la plupart des gens prendront le feu. Après le troisième c'est soit vous augmentez les dégâts de 10% ou 5% en PvP de vos sors aériens. Genre par exemple Persing Crescent. Je pense que Dark Crash aussi c'est considéré comme un sors aérien. Alors là moi j'ai pris lui mais sinon le deuxième c'est à chaque fois que vous faites un critique il fait 5% de dégâts en plus. Qui peut être pratique là je pense vraiment pas qu'il y en ait un de meilleur. C'est vraiment vous qui décidez. Ça dépend aussi de votre stuff je pense que si vous avez beaucoup beaucoup de critiques ça peut plus valoir le coup de prendre celui-là. Et ensuite le dernier. Soit vous augmentez vos critiques de 15% quand vous êtes transformé. Un PvP comme un PvE. Ou soit vous réduisez le cooldown de la transformation à 5 secondes un PvE ou 30 secondes un PvP. Et vous augmentez vos critiques de 5%. Là je pense que réduire le cooldown est un peu mieux quand même vu qu'on se fait souvent des buffs à un PvP comme un PvE d'ailleurs. Et donc c'est chiant de devoir attendre 60 secondes. Même si de 15% de critiques ça peut quand même valoir le coup. Voilà mais moi j'ai quand même préféré prendre lui parce que comme ça j'ai le cooldown à 30 secondes en PvP. Donc plus pratique je pense. Donc voilà c'est à peu près tout pour cette vidéo. Dark Avenger finalement c'est pas si mal que ça. Je pensais que ce serait super lent et tout mais non ça va c'est plutôt jouable. Après j'ai pas vraiment bien testé un PvP mais je pense que c'est moyen de faire des bons combos et tout ça. Donc voilà. Bah si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager et à la liker. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501